Bonjour à tous, je poursuis mon vlog. Actuellement, je suis sur une croisière sur le Danube. Donc là, vous voyez la vue de ma fenêtre, de ma cabine. Donc en fait, j'avais évoqué rapidement la réforme des retraites de mon vlog précédent, en vous disant que je m'en fichais totalement, que je m'en fichais éperdument. Et je pense que tout le monde devrait penser comme moi. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à arrêter de faire la grève, car vous plombez l'économie du pays et votre portefeuille aussi. Oui. Donc, je vais quand même rapidement vous dire pourquoi, à la base, la réforme des retraites, c'est du pipeau. C'est vraiment de l'entubatoire. C'est une réforme entubatoire au possible et injuste, profondément injuste, et qui ne fait que favoriser les fonds de pension privés, les assurances privées. Alors en fait, cette réforme, déjà, elle se veut égalitariste, c'est-à-dire que tout le monde doit être traité, le principe général, c'est que tout le monde doit être traité dans un régime général. Donc, comme on est tous différents, vous comprenez que rendre tout le monde égaux, égalitaire, alors qu'on est tous différents, c'est profondément injuste, en fait. Il faut tenir compte de certaines particularités, de la pénibilité de certains métiers, etc. Les handicaps, il faudra aussi dissocier les sexes, non des plaises à la bien-pensance actuelle. Alors, il faut aussi savoir qu'une retraite basée sur la valeur du point, c'est profondément dégradé la qualité et le montant des retraites, puisque la valeur du point pourrait être changée au gré des gouvernements, un peu comme le point d'indice de la fonction publique. Et il est fort probable que la valeur du point d'indice ne suive pas le taux de l'inflation, en fait. Donc, au final, ça va appauvrir les gens. Et il faut voir aussi, une autre facette de cette réforme, c'est que certaines personnes auront les moyens de prendre des assurances privées. Et donc, tout ça va générer un nouveau business très lucratif pour certains. Donc, alors, pourquoi il faut se fiche complètement de cette retraite ? Pourquoi j'estime que ça ne sert à rien de manifester, retourner au travail, retourner à une activité normale ? Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir que ceux qui sont concernés, si j'ai bien compris, c'est ceux qui sont nés après, plutôt, 1975. Autrement dit, d'après mes calculs, si l'âge pivot, si l'âge... Alors, déjà, il faudrait cotiser, je crois, plus de 40 ans. Je crois qu'on est passé à 42. Enfin, bref, comme la retraite, pour moi, c'est très loin, ça n'existera pas. Je m'intéresse assez peu. Mais s'il faut cotiser, admettons, 42 ans pour une retraite à taux plein, et qu'il faut partir à 64 ans, vous comprenez que ceux qui sont nés après 1975 partiront au minimum vers 2039, voire 2040, à la retraite. Sachant que le processus législatif ne fait que repousser l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation, etc. Certains pays sont à 67 ans, certains pays sont à 70 ans. Donc la France est quand même encore un pays privilégié au niveau de l'âge de départ à la retraite. Alors, pourquoi il faut s'en fiche ? Donc, il y a cette bascule de 2039, mais il faut voir qu'en 2029, nous allons rentrer dans... 2029 au plus tard, nous allons rentrer dans la période dite des tribulations, en fait. Donc c'est la période, comment dire, des changements majeurs de l'apocalypse. Car nous allons, nous avons déjà un peu commencé à vivre l'apocalypse, mais nous allons y rentrer de manière de plus en plus, comment dire, nous allons être plongés dans le bain de plus en plus profondément. Donc, alors j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites à propos de l'avertissement, à propos des tribulations. Pourquoi 2029 ? C'est parce qu'il y a un astéroïde qui va frôler la Terre et l'avertissement est lié à une comète dans le ciel. Je vous invite à voir ces vidéos que j'ai faites. Et donc, il est probable qu'en 2039, l'âge de départ, enfin l'âge où la retraite à point, enfin la date à laquelle la retraite à point va être effective pour les premières générations, en fait, on aura déjà basculé dans la nouvelle ère, dans l'ère de l'esprit saint, en fait. Donc, si vous voulez, nous serons soit morts, soit dans un tout autre système en 2039. Ça, il faut bien en prendre conscience. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je vous appelle à ne pas faire grève, à ne pas manifester, à laisser faire le gouvernement comme il l'entend. Ça ne changera strictement rien. Et vous n'aurez... Enfin, pour ceux qui sont nés après 1975, ils n'auront pas de retraite. Donc, pas de retraite. Pas telle que nous l'entendons, pas dans le système dans lequel nous vivons. Il faut savoir que les tribulations nous mènent vers une troisième guerre mondiale, un krach économique, un chaos social, peut-être même une guerre civile en France. Et donc, encore une fois, c'est la date maximum, mais, peu de temps après 2029, nous allons rentrer dans la dictature du nouvel ordre mondial, la dictature de l'antéchrist, qui doit durer trois ans et demi, et qui fonctionnera autour de la puce RFID. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la puce RFID. Je vous invite à la regarder sur ma chaîne internet. Et la puce RFID nous exclura du... Enfin, il faudra refuser cette puce. C'est très important de refuser cette puce, même si ça doit nous clochardiser, en fait, parce qu'il faut savoir que tout le système marchand fonctionnera avec cette puce RFID. Ce sera un moyen de paiement unique. Et donc, voilà, en fait, si vous voulez, les changements seront-ils, à la fois politiques, économiques, avec cette guerre mondiale, avec ce krach économique, avec ce chaos social, avec cette puce RFID, dans 2039, tout ça nous sera tombé dessus. Et donc, c'est pour ça que ça sert strictement à rien de se préoccuper de notre retraite, en tout cas pour les générations qui sont nées après 1975. Ça sert strictement à rien. Et même, alors je n'ai pas fait le calcul là, mais si, comme je le pense, les tribulations ont lieu en 2029, commenceront en 2029 par cet avertissement, donc si on fait le calcul, ça fait même les gens qui sont nés en... Enfin, oui, enfin, 30, 70, même les gens qui sont nés en 1965, par exemple, tous ceux qui sont nés avant 1965, enfin, plutôt après 1965, ne doivent pas se préoccuper de leur retraite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.